bonjour bienvenue sur séquence trail aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo je vais vous présenter un t-shirt et un short le t-shirt boge de chez simalp et le short house de chez simalp t-shirt boge de chez simalp c'est celui ci il existe en trois coloris il est en bleu en anthracite ou en orange moi j'ai eu la chance de le tester en bleu c'est un t-shirt ultra respirant ultra léger il fait que 120 grammes en taille m et en couture plate regardez couture plate très aéré un des gros avantages de ce t-shirt c'est qu'il est packable du coup on peut le plier sur lui même voilà il n'est pas plus grand que ça il fait très peu de place on met dans le sac à dos donc pour des ultras c'est le top bon ce que je vous propose c'est on enfile ce t-shirt et on va le tester sur le terrain on y va bon voilà le t-shirt est mis en effet il est super agréable à porter le seul petit bémol que je pourrais trouver ce t-shirt c'est que moi j'aime bien avoir une petite fermeture éclair ici quand il fait chaud on ouvre un peu on décapelle on s'aère et on y va malheureusement il n'y a pas cette fermeture c'est le seul point que j'ai noté il évacue bien la transpiration et il sèche assez rapidement ça c'est assez intéressant sur du long on a besoin d'avoir un t-shirt qui sèche assez vite bon après cette petite présentation du t-shirt bosch de chez simalp je vais vous présenter mon gros coup de coeur mais gros 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 coup de coeur là c'est le short house bon comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vous présente maintenant le short house de chez simalp alors c'est un short où on peut y mettre une flasque on peut y mettre une barre une pomme pote une autre pomme pote une autre barre on peut y mettre le téléphone on y met aussi une frontale si on a besoin on peut y mettre les clés de voiture et enfin derrière s'il ya besoin la veste de pluie donc comme vous l'avez vu c'est un short ceinture avec beaucoup de rangement filet sur l'avant filet sur les côtés filet sur l'arrière poche à gauche poche à droite avec encore un filet à l'intérieur c'est un short vous pouvez y caler énormément de matériel donc très très intéressant si on veut pas partir avec le sac à dos ni la ceinture style oxytis ou sami ou autre donc c'est un short qui permet de proposer énormément de rangement énormément de possibilités alors en point négatif sur ce short c'est un short que premier abord lorsqu'on le prend lorsqu'on le pèse on le trouve assez lourd donc moi j'ai été assez surpris c'est ce côté ceinture vous avez short qui associe une ceinture en même temps c'est vrai qu'on on le prend en main on se dit ouah c'est assez lourd après à portée sur soi franchement on ressent même pas le pouvoir le deuxième point négatif c'est que vous avez comme un filet c'est juste un petit filet de la peine de maintien moi j'aurais aimé un petit peu de compression si on avait pu rajouter un cuissard de compression en dessous pour moi ça aurait été vraiment le top donc voilà mes deux petits points perfectibles là dessus c'est le poids au premier abord et ce fil ce cuissard de maintien en filet j'aurais préféré un cuissard de compression un peu plus de maintien merci d'avoir suivi ce retour matériel sur le t-shirt beauges et le short house de chez simalp